Bonjour à tous, nous vous remercions d'avoir répondu présent aujourd'hui. Bienvenue au premier webinaire à Pidae sur la nouvelle génération de widgets qui vous est présenté par Claire Mérino, animatrice de l'ADT Drôme, Isaline Grand, donc moi-même, animatrice à Isertourisme et enfin parmi nous également Guénaëlle Leuny au département du Rhône qui s'occupera du tchat et de répondre à vos questions. Comme vous avez pu vous rendre compte, vos micros sont coupés pour ne pas gêner le bon déroulement du webinaire. En revanche, un tchat est à votre disposition pour poser des questions. Seuls les organisateurs verront les questions et ce sera Guénaëlle qui répondra aux questions au fur et à mesure par tchat. Pour les questions rester en suspens, nous y répondrons à la fin. Alors, donc tout d'abord, juste pour vous rappeler les plateformes, enfin la plateforme des nouveaux widgets a été développée par le prestataire authentique à qui nous nous adressons un grand merci car ça a été très simple de travailler avec eux et vous allez voir qu'ils ont été à notre écoute tout le long pour essayer de faire en sorte que la plateforme des widgets répondent au maximum de besoin. Également, la plateforme des widgets est le fruit d'un travail collaboratif donc un grand merci aux offices de tourisme testeurs qui se sont portés volontaires ainsi qu'aux animateurs qui ont travaillé sur ce projet. Donc, vous allez nous dire pourquoi de nouveaux widgets ? Eh bien, c'est simple, les widgets qui étaient disponibles directement depuis Apidae, comme vous le savez, avaient une esthétique assez vieillissante, ne proposaient pas de moteur de recherche, étaient totalement inadaptés aux mobiles et on n'avait aucune visibilité sur le suivi statistique des widgets. Sachez que le module fabrique de widgets ne disparaît pas dans Apidae et que vous aurez tout le temps de la migration. Attention, toutefois, les widgets disponibles actuellement sur Apidae ne sont plus maintenus et toutes les évolutions se feront sur la nouvelle plateforme. Les nouveaux widgets à présent. Donc, vous allez voir qu'ils sont totalement révolutionnaires parce que, notamment, ils supportent les aspects, donc été, hiver, groupe, handicap. Ils gèrent le multilingue, donc vous aurez la possibilité de proposer un widget par langue. Vous pourrez aller jusqu'à la personnalisation graphique en CSS de vos widgets. Nous allons vous proposer également différents modes d'affichage de vos widgets, donc en mode carte, listing, détail des offres et un mode agenda qui arrive à mixer des événements et des activités. Le mode carte permettra aussi un affichage des traces GPS pour vos randonnées. Le détail d'une offre seront mieux valorisés par une mise en page dédiée. Il y aura un moteur de recherche personnalisable, la possibilité d'afficher également les objets liés et les nouveaux widgets également. Leur grand plus, c'est qu'ils sont à présent responsifs. En plus également, c'est que vous pourrez afficher la possibilité de choisir des descriptifs thématisés comme les bons plans ou des descriptifs privés. Et nouveauté également, la recherche possible sur les disponibilités d'une offre qui serait connectée à l'open system. Ce qui est important par contre de souligner, les widgets ne sont non référenciables sur les moteurs de recherche, donc ils ne remplaceront pas vos propres sites web. Là, on est bien sur un usage à destination de vos sociopro. Et voilà la nouvelle interface. Donc là, ce sont quelques captures écran avec un mode agenda, un mode randonnée et un mode listing. Donc à présent, je vais donner la main à ma collègue Claire Merino. Alors, pour la suite... Alors, il faut que tu partages également ton écran, Claire. Voilà, super. Alors, excusez-moi, en fait, il faut que je récupère la présentation. Donc ça, ce sont les aléas du direct. Hop. Vas-y, je te laisse la main, Claire. Oui. Parfait. Du coup, ces nouveaux widgets... Si tu peux passer à la slide après. Voilà, au niveau des principes généraux. Merci, Zaline. Au niveau des principes généraux, pour accéder à ces nouveaux widgets, il faudra aller dans un espace dédié, en dehors de la plateforme, avec ses identifiants Happy Day. Donc on ira voir tout à l'heure à quoi ça ressemble. Ces nouveaux widgets sont accessibles à deux types d'utilisateurs avec des droits qui seront différents. À la fois, les utilisateurs d'un membre APIDAE, OT, CDT, pour la partie paramétrage, et également les utilisateurs parrainés, par un membre contributeur, pour accéder aux widgets. Alors, pour moi, c'est bon. J'ai changé de slide. Super. Ah, il y a un petit temps d'attence. Excusez-nous. Donc, pourquoi seulement les utilisateurs parrainés ? Pour deux raisons. À la fois, mettre Happy Day au service de votre stratégie numérique et marketing. Vous, en tant qu'office de tourisme, vous êtes le chef d'orchestre de l'organisation des widgets auprès de vos socios pros. Vous décidez des modalités de diffusion sur votre territoire. Vous pouvez personnaliser les widgets selon votre propre charte graphique. Et vous pouvez surtout utiliser les widgets comme un levier pour vos adhésions. Le deuxième point, ça vous permet de suivre et de contrôler leur utilisation. Ça permet d'avoir un meilleur suivi de leur utilisation et le faire valoir auprès de vos responsables et de pouvoir supprimer un widget si vous en auriez besoin. Maintenant, on va passer sur des choses vraiment plus pratiques. On va vraiment rentrer dans le vif du sujet. La première étape pour arriver à créer ces widgets, c'est qu'il va falloir, dans Happy Day, créer et configurer un projet de diffusion comme un site Internet classique. Donc, la première étape, ça va être de créer le projet, lui donner un nom, lui mettre en type widget. Vous verrez, c'est un nouveau type de projet qu'on a mis. Donc, vous aurez accès à ce nouveau type. Vous allez lui mettre une petite description. Et très important, il faudra que votre projet soit validé par votre animateur. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est automatique. Dès lors que vous créez votre projet, les animateurs ont l'information par mail et ils peuvent effectivement le valider. Une fois que vous aurez créé ce projet, il vous faudra rentrer la partie configuration technique. Normalement, ce n'est pas une partie que vous faites en temps habituel sur un site. Mais là, pour les widgets, il vous faudra le faire. Donc, à la fois, renseigner les technologies utilisées, comme vous voyez à l'écran, la fréquence de génération, le format, la version du format de sortie, grouper les objets exportés, l'URL de notification et l'adresse IP. Donc, toutes ces informations, vous les reprendrez telles qu'elles pour que, du coup, le projet puisse être configuré. La deuxième étape, toujours dans Happy Diary, il va falloir créer vos sélections. Donc, c'est simple. Une sélection va correspondre à un modèle de widget avec du contenu qui sera mis à jour chaque nuit, bien sûr. Pour le coup, donc, il vous faudra créer vos sélections en fonction des besoins de vos socios pros. Donc, par exemple, une sélection hébergement, une sélection restauration, une concernant les incontournables, une sur l'agenda. Donc, vous l'aurez compris, une sélection par modèle de widget. Une fois la partie création et paramétrage du projet réalisé, il faudra, bien sûr, comme un site Internet classique, que votre projet soit exporté. Donc, il vous faudra attendre une nuit pour que le projet, que les informations puissent remonter sur la plateforme de widget. La deuxième étape, donc, après avoir créé et paramétré le projet, il va falloir parrainer votre utilisateur, votre sociopro. Donc, tout d'abord, il devra avoir un compte dans Happy Diary. Donc, création d'un compte, comme vous avez l'habitude sur la plateforme Happy Diary. Et il faudra qu'il soit soit parrainé ou soit qu'il soit un utilisateur extra net. Dans les deux cas, il aura accès à la plateforme de widget. Petit rappel pour parrainer un sociopro. Donc, allez dans Administrer, Utilisateur, Utilisateur en attente. Et là, vous pourrez les parrainer. La suite, ça va être sur la plateforme de widget. Donc, avant de passer à une démonstration, on va voir quelques petites choses. D'abord, il s'agit d'une plateforme dédiée avec une connexion SSO. En fait, une connexion SSO, ça veut dire qu'il se connecte automatiquement avec vos identifiants Happy Diary. On verra tout à l'heure, si vous êtes connecté en parallèle à Happy Diary, pas besoin de remettre vos identifiants, ça se reconnecte automatiquement. Sinon, il faudra mettre vos identifiants Happy Diary. La première partie pour vous, ça va être effectivement la création de modèles de widgets. Ces modèles de widgets seront des modèles qui seront prêts à l'emploi et qui serviront à la création des widgets par vos sociopro ou, comme on l'a indiqué, pour votre propre besoin, si temporairement vous avez besoin d'insérer des widgets sur votre site Internet. Petite chose aussi, vous avez la possibilité de limiter le nombre des widgets par sociopro. Ça peut être utile. Pareil, on le verra juste après dans la démo. Avant de passer à la démonstration sur la plateforme, quelques documentations. Vous retrouverez de la documentation pour vous en tant que membre sur l'aide à Happy Diary. Vous y retrouverez tous les tutoriels. Vous avez également un tutoriel spécifique pour les socioprofessionnels et vous avez le lien sur l'article des nouveaux widgets. Pour la partie démonstration, je laisse la main à ma collègue Isaline Grand qui va vous montrer comment créer des modèles de widgets directement sur la plateforme. Merci Claire. Alors, donc je reprends la main. Côté plateforme de widgets. Alors, hop. Donc vous voyez, il y a une URL dédiée. widget.apidae-tourisme.com Je clique sur Connexion Et je vais automatiquement m'authentifier avec mes identifiants à Happy Diary étant donné que j'étais déjà connectée au pré-app sur Happy Diary. Donc voici la nouvelle interface des widgets Happy Diary. Donc assez girly, si vous regardez bien. Donc au niveau de l'interface, la première fois où vous connectez sur cette plateforme, il va falloir connecter votre projet Happy Diary sur cette plateforme de widgets. À savoir que pour les besoins de cette démonstration, on a déjà créé notre projet web dans Happy Diary. On a déjà paramétré des sélections côté Happy Diary. Et on a déjà exporté le projet au moins une fois pour qu'il soit à présent disponible sur cette plateforme de widgets. Donc première chose à faire, je clique sur Projet. En haut à droite, c'est assez simple, je clique sur Ajouter un projet. Qui est ajouté d'ailleurs. Donc là, je vais récupérer mes identifiants à Happy Diary que j'avais mis de côté pour la démontration. 37, 16. Et ma clé API. C'est à ce niveau-là que je vais décider de choisir les langues à mettre à disposition ensuite dans mes widgets. Donc je décide de mettre plusieurs langues à disposition et également de mettre des aspects. Voilà. Je lui donne un nom et je valide. Donc vous voyez, c'est automatiquement projet créé dans mes projets Happy Diary. En haut à gauche, on a un lien vers le logo Happy Diary qui permet de revenir automatiquement à la page d'accueil. Donc une fois que vous avez créé votre projet dans Happy Diary et que vous l'avez connecté sur la plateforme de widgets, il vous faudra ensuite créer vos mots. Alors, hop. Je vais les supprimer juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc à droite, j'ai la possibilité de créer un modèle. Vous voyez l'interface et à chaque fois la même de partout. Et donc là, j'aurai la possibilité de configurer mes modèles de widgets par onglet. Donc c'est assez simple. Vous allez voir que c'est très intuitif. Donc tout d'abord, je décide de, par exemple, choisir un gabarit agenda. Je choisis ma sélection agenda, agenda et activités et je venais à un nom. l'agenda Vienne. Voilà. Puisque pour les besoins de la démonstration, j'avais créé des sélections web sur le territoire de Vienne. J'ai la possibilité de choisir un logo de ma destination. Ce que je vais faire, s'il veut bien. Hop. Alors, j'ai des petits problèmes de connexion, il faut croire. Forcément, ça arrive en direct. Alors, j'ai l'impression que mon ordinateur a gelé. Non, c'est bon, ça arrive. Alors, hop, je vais aller chercher mon logo. Forcément, il ne veut pas. Les joies du direct. Alors, pour les besoins, du coup, je ne vais pas mettre un logo, mais je vais mettre une image lambda. Peu importe, ce n'est pas grave. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. On ne va pas se laisser abattre. Hop. Donc, du coup, voilà, j'ai choisi un logo et j'ai la possibilité aussi de mettre une URL dédiée, ce qui permettra du coup aux utilisateurs finaux sur un site web de cliquer sur le logo et de renvoyer sur un site web. Voilà. Et j'enregistre mon modèle. Donc, vous voyez, c'est instantané, en fait. À partir du moment où j'ai créé, j'ai choisi mon modèle, mon gabarit de widget et ma sélection à pied d'aé, c'est assez instantané. Donc, tout se crée à ce moment-là. Ensuite, je vais décliner, je vais continuer à modifier mon modèle et c'est là où je vais pouvoir choisir mes couleurs. Donc, du coup, en couleur texte 1, allez, je vais prendre du turquoise, couleur texte 2. Je vais mettre du orange. Je ne suis pas sûre que les couleurs aillent bien ensemble, mais en tout cas, ça vous permet juste de vous rendre compte de la personnalisation assez rapide des widgets. Vous voyez ? C'est de l'instantané. Ensuite, je peux également paramétrer mes polices. Donc, par défaut, je peux choisir différents types de polices ainsi que la taille. et tout se recharge de manière instantanée. Ensuite, je vais pouvoir paramétrer les détails d'une fiche. Donc, par défaut, le détail d'une fiche, tout va être coché avec la possibilité d'afficher les capacités, les images, les multimédia, etc. Donc là, je vais rentrer dans le détail d'une fiche, club viennois en haute taille. Donc, par défaut, vous voyez que tout est affiché. Et là, je vais décider de supprimer, par exemple, le descriptif long. Je le retire. Dans le détail de mon widget, il n'y a plus de descriptif long. Ensuite, j'ai la possibilité aussi de filtrer dans le moteur de recherche. Donc là, on avait vu que j'avais choisi un modèle agenda. Le modèle agenda permet de filtrer par date, par commune. Donc, les communes qui sont indiquées sont uniquement celles présentes dans mon périmètre de ma sélection avec la possibilité de filtrer par gratuité le type et le public. Donc là, pour les besoins de la démo, je vais dire que je veux enlever le type de manipulation. Et donc, juste ici, on voit que le type de manifestation s'est retiré. Enfin, en avancée, j'ai la possibilité de personnaliser ma CSS. Donc là, je vais enregistrer le modèle. Donc, vous avez vu, il a l'une minute pour créer mon modèle. Ça a été assez rapide. Maintenant, je vais créer un autre modèle. Donc, si je reviens sur mon logo en gauche dans le modèle, on voit qu'ici, mon premier modèle à Jeanne d'Avienne a été créé. J'ai la possibilité de dupliquer un modèle existant. Donc, on clique, de le modifier, de changer de gabarit. Donc là, on va dire qu'on va être sur un gabarit de style en mode listing. et je vais mettre les hébergements. Donc, je change hébergement Vienne. Hop. Au niveau des champs, ici, j'ai la possibilité d'ajouter la réservation Open System et pour les besoins, je vais justement rajouter ma clé panier et l'identifiant de l'intégration. J'ai le modèle. Hop. Et donc là, excusez-moi, je vais vous montrer après comment, enfin voilà, vous montrer à quoi ça ressemblera par la suite. Donc, je peux de nouveau changer mes couleurs, mes polices, mais étant donné que je suis partie sur un modèle que j'ai dupliqué, si tout me convient, eh bien, je peux enregistrer mon modèle tel quel. Et si on retourne dans le modèle, on voit que j'ai créé mon modèle agenda, mon modèle hébergement Vienne. et pour la démonstration, je vais également dupliquer un fois et faire un modèle pour les itinéraires de rando. Donc, les itinéraires de rando, je vais prendre liste et cartes interactives, rando-isère, randonnée, isère. Et donc, lorsque je suis en mode carte interactive, je peux basculer en mode carte le temps que j'affiche, ça va automatiquement entrer au niveau sur la carte où il y a des POI, donc en l'occurrence des itinéraires. Et si je clique ici sur 2, là, j'ai l'itinéraire de rando avec notamment les éléments liés à la randonnée. donc voilà, le balisage, la durée, la dénivellation, etc. Et je décide également d'enregistrer mon modèle. Puis, j'ai créé les modèles de widgets. Si je le souhaite, j'ai la possibilité moi-même de créer des widgets pour mon propre site. donc on a bien vu que les widgets n'étaient pas référençables par Google donc du coup, il y a très peu d'intérêt pour vous en tant qu'office de tourisme de les créer pour vos propres besoins. Mais bon, il peut y avoir des moments où le besoin pourrait arriver. Donc ça, je vais laisser à Claire le soin de montrer la création des widgets d'un point de vue socio-pro, vu que ça se passe exactement de la même manière. Juste pour vous montrer, on a également la possibilité d'un accès vers les comptes. qui correspondent aux comptes qui se sont déjà connectés sur la plateforme de widgets. Donc là, il y a mon compte membre d'Isertourisme et il y a un utilisateur parrainé, Claire Biedron, qui pour l'instant n'a aucun widget. J'ai la possibilité pour mon utilisateur parrainé qui est mon socio-pro final, j'ai la possibilité de lui limiter le nombre de widgets. Donc par défaut, si je ne mets rien mon socio-pro pourra créer autant de widgets qu'il le souhaite à partir de mes modèles, par contre, selon l'adhésion qu'il a pris au sein de l'office, je peux décider de le limiter uniquement à deux widgets. Et voilà, ce petit paramétrage côté office de tourisme, vous voyez que c'est assez rapide et donc maintenant, je vais repasser la main à ma collègue Claire. Claire. Claire, Claire, tu m'entends ? Oui, oui, c'est tout bon. Normalement, vous devriez voir mon écran. Donc, je me suis, moi, en tant qu'utilisateur, donc je suis allée, c'est pareil, comme Isaline sur la plateforme de widgets. Donc, soit en parallèle, en tant qu'utilisateur, je suis sur Appidae, je me suis connectée, soit j'y suis pas et dans tous les cas, donc je clique sur authentification. Là, je suis connectée à Appidae, donc il va m'authentifier directement à partir de mon compte Appidae. Voilà, donc une fois arrivé sur mon compte, en tant qu'utilisateur, en tant que socio pro, vous voyez que l'interface est beaucoup plus simple, donc je n'ai pas accès au modèle, je n'ai pas accès à tout ce qu'avait Isaline, je vais avoir surtout accès à la partie Créer un widget, ce qui nous intéresse. Donc, je clique sur Créer un widget et c'est exactement la même configuration que pour vous en tant qu'office de tourisme. Donc, votre socio pro aura les mêmes onglets qui va pouvoir personnaliser dans une moindre mesure par rapport à vous. Donc, d'abord, il lui faudra donner un nom à son widget. Donc là, par exemple, je décide de faire un widget agenda parce qu'en tant qu'utilisateur, je m'imagine avoir un hébergement, donc voilà, je souhaiterais afficher l'agenda autour de ma prestation. Donc, je prends, donc je mets le nom du widget agenda, je vais dans les modèles, donc là n'apparaissent que les modèles que m'a partagé Isaline, donc du coup, je vais prendre l'agenda Vienne, et je mets l'adresse de mon site internet. C'est quelque chose qui est obligatoire, sans cette information, votre socio pro ne pourra pas terminer son widget. Ça me permet de voir qui a une erreur. Cette information est très importante pour vous en tant qu'office puisque ça va vous permettre d'avoir un suivi de vos modèles de widget, donc savoir où est-ce qu'ils sont utilisés, par qui, donc voilà, vraiment très important. j'enregistre le widget et instantanément, en dessous, donc s'affiche le widget tel que me l'a configuré l'office de tourisme, donc avec le logo, avec les couleurs que je vais pouvoir changer. Par contre, le logo, je ne pourrai pas le changer. donc comme l'office, donc je passe sur chacun des onglets. Le deuxième onglet, données, va me permettre de choisir la langue de mon widget. Donc en tant qu'utilisateur, à moi de voir si je souhaite un widget en français, en anglais. Donc ce sont les langues que m'a partagé l'office de tourisme. Donc là, je choisis français. Les aspects, donc qui sont les déclinaisons choisies également par l'office, donc je reste en standard. et le périmètre géographique. Périmètre géographique, ça va permettre d'afficher les offres dans un certain rayon autour de mon offre. Imaginez que vous souhaitez que votre sociopro, pardon, veut afficher les offres à, je dirais, un kilomètre ou deux kilomètres autour de sa prestation. Il peut le faire. Pour cela, il aura besoin de marquer la latitude et la longitude de son offre. Donc là, pour la présentation, je suis partie d'une latitude et d'une longitude d'une offre déjà présente dans la pile à l'er. Et je vais pouvoir après marquer un rayon. Donc là, on va mettre, donc ce rayon étant mètre, à vous de le convertir directement en kilomètres si vous le souhaitez. Donc là, je vais partir donc sur deux kilomètres, donc 2000 mètres. Automatiquement, les résultats s'affinent en conséquence. Donc tout ce qui est inclus dans ce rayon va s'afficher en dessous. Le socio pro va pouvoir également exclure une offre. Imaginez qu'il ne souhaite pas afficher la prestation du voisin pour une quelconque raison. Il va pouvoir décider de l'exclure de son widget. Pour cela, il va falloir qu'il récupère donc le nom de l'offre. Alors, hop, note. Alors, excusez-moi, il est un petit peu long pareil à se mettre à jour. Donc là, imaginez qu'il veut exclure le tennis de table. Hop, ici, il copie le nom, il le colle et là, il va pouvoir le sélectionner dans la liste. Alors, je pense, voilà, il y a une petite anti-moment de latence. Donc là, il peut exclure une ou plusieurs offres. Donc là, il aura les offres sauf le tennis de table. Et il continue à enregistrer le widget. Les champs suivants vont lui permettre également de modifier la couleur et la police. Donc, de base, ce sont les couleurs qui ont été choisies par l'office. Par contre, il peut les modifier. Attention, si le sociopro laisse cocher en dessous, ça veut dire que si vous, en tant qu'office de tourisme, vous modifiez les couleurs de votre modèle de widget, automatiquement, son widget sera impacté. Donc, il faudra qu'il décoche s'il ne souhaite pas que les modifications de l'office viennent impacter son propre widget. Pareil pour la police. La police qui est reprise et celle configurée par l'office, il peut, s'il souhaite, décocher s'il ne souhaite pas que les modifications de l'office se répercutent sur son propre widget. Ça marche pareil avec les champs et les filtres. Donc, au niveau des champs et des filtres, il peut décocher s'il ne souhaite pas voir apparaître certains champs ou certains filtres dans son widget. Attention, il ne peut pas rajouter des choses en plus de ce que vous lui avez mis. À aucun moment, si vous lui avez enlevé, par exemple, tout à l'heure, Isaline m'a enlevé les descriptifs détaillés, je ne le vois pas apparaître. Donc, il pourra en enlever, mais à aucun moment, il ne pourra rajouter ce que vous lui avez enlevé au démarrage. Il en va de même pour les filtres. Donc, ça marche de la même façon. Et enfin, on arrive pareil à l'onglet avancé où il peut modifier le code CSS s'il souhaite vraiment personnaliser au mieux son widget. La dernière étape étant l'intégration. Donc, comme sur les widgets de la plateforme actuelle, la plateforme Appidae, il n'a juste qu'à cliquer sur copier et ça va venir copier le code ici et ainsi l'intégrer sur le back-office de son site internet. Une fois que c'est fait, donc, hop, là, il va enregistrer le widget. Alors, le temps qui est, hop, je pense qu'il est un petit peu long. Une fois qu'il a enregistré le widget, il peut y retourner, voilà, désolé, il était un petit peu long. Donc, il enregistre le widget. Il peut y retourner quand il le souhaite en cliquant sur widget. Ici, il a accès à tous ces widgets qu'il peut pareil modifier, dupliquer ou supprimer comme il le souhaite. Attention, donc, comme on disait, un widget sert pour un site internet, ce qui est très important pour vous au niveau des statistiques de suivi. Pour la partie compte utilisateur, on a fait le tour, donc, vraiment très simple. On va revenir sur la plateforme widget, mais côté office de tourisme pour voir, notamment, les statistiques de ces widgets. Et là, je passe la main à Isaline. Merci, Claire. Alors, hop. Donc, tout à l'heure, dans le cadre de la démo, je vous ai dit également que vous aviez la possibilité de connecter l'open system. Donc là, j'ai retrouvé un hébergement qui propose l'open system. Donc, c'est au chabucheron à Vienne. Et donc, du coup, juste en dessous, j'ai la possibilité d'afficher la réservation en ligne. Voilà. Donc ça, c'était juste pour vous montrer à quoi ça pouvait ressembler. Donc, pour terminer sur ce que disait Claire, donc maintenant, j'ai mon sociopro Claire qui s'est créé des widgets. Donc, c'est vrai que je lui ai limité, je crois, à trois widgets maximum. Non, à deux widgets. Et donc, on peut voir que mon utilisateur Claire Biedron a créé un widget sur les deux qui lui étaient autorisés. Lorsque je clique dessus, j'ai la possibilité de voir le widget en question et également la possibilité de les modifier son propre widget. Vous savez que parfois par téléphone, vos sociopro vous appellent et que ça peut être aussi compliqué de leur dire clic à droite, clic à gauche, etc. Donc là, en fait, vous avez exactement la même vision que lui. Pour revenir sur le point statistique, vous avez une interface dédiée aux statistiques. où on voit que là, pour l'instant, j'ai créé trois modèles. Il y a un widget qui a été créé par un utilisateur et donc, il y a deux comptes actuellement sous Isertourisme, donc mon compte à moi en tant qu'office de tourisme et un compte sociopro. Donc, on voit que mon utilisateur Claire Biedron a créé un modèle. Et donc, lorsque je reviens sur son widget, sur son widget, on voit compte Claire Biedron et la liste de ses widgets avec la possibilité de ce que mon utilisateur parrainé a créé. Voilà. Donc, comme vous avez pu voir, ça a été, donc, on vous a présenté la nouvelle plateforme de widgets. C'est très, très simple d'utilisation, de paramétrage. Maintenant, le plus dur, ça va être de l'expliquer à vos sociopro. Le gros avantage, c'est vraiment une prise en main très rapide, aussi bien d'un point de vue office de tourisme que d'un point de vue sociopro. Il n'y a pas besoin d'une formation d'une heure ou deux. Juste une rapide démo et les widgets peuvent être mis en place. Donc, du coup, on va peut-être maintenant passer aux questions s'il y en a. Alors, les questions. Claire ? Oui, je regarde également. Alors, je les regarde. Qu'est-ce qu'on peut avoir ? Comme question. Bonjour, bonjour. Alors, oui, vas-y, je t'en prie. Non, non, vas-y, vas-y. C'est arrivé plus vite que moi. on se trouve l'AIDI projet et clé API dans Happy Day. pouvez-vous le montrer ? Alors, oui, c'est très simple. Donc, moi, je vais me connecter à Happy Day. Hop. Donc, vous allez dans diffuser, projet, mes projets. Jusque-là, tout va bien. Vous allez sur votre projet en question. Donc, moi, c'est Widget Teaser Tourisme. et donc, dans la partie Information Générale, juste là, vous avez votre identifiant et votre clé d'API. Donc, l'identifiant et la clé API, ce sont deux choses qui vont se générer automatiquement côté Happy Day quand vous créez le projet. Alors, ensuite, j'ai une deuxième question. Quel est l'intérêt du widget pour les socios ? Quelle utilisation ? Alors, pour les socios pros, voilà, c'est surtout mettre en valeur, en fait, son territoire, devenir vraiment un ambassadeur de son territoire et je dirais que ça se fait, alors tu me dis si je me coupe, si je dis n'importe quoi, Isaline, mais je pense que ça se fait de plus en plus, en fait. Sur un site internet d'un socios pro, de mettre l'agenda ou ce qu'il y a à voir un peu à faire autour de sa propre prestation, ça permet de renseigner le client, effectivement, sur ce qu'il peut faire autour, par exemple, du lieu où il va être hébergé, etc. Moi, je le vois comme ça. Tout à fait. En fait, c'est un vrai plus. On a aussi beaucoup de sites web de petits gîtes, etc., où on se rend compte qu'ils vont mettre à la main l'agenda du mois, les choses à faire, les randos, etc. Donc, derrière, le fait de le mettre à la main directement sur leur site, ça veut dire que parfois, ces informations-là ne sont pas mises à jour, ne sont pas forcément toujours fiables. Et donc, le fait que ce soit maîtrisé par l'office de tourisme ou c'est vous qui maîtrisez l'information, vous la mettez à jour dans Apidae et ça se met à jour de manière automatique sur le widget disponible sur le site du Soussle Pro. Donc, j'espère qu'on a répondu à la question. Oui. Ensuite, on a une autre question. J'ai mal compris la différence entre les rubriques projets et widgets. Si j'ai bien compris, les projets et modèles concernent OT et les widgets pour les sociopro. C'est exactement ça. En fait, il est impératif de connecter son projet côté ferme de widgets car on a vu que c'était un site web à part entière. C'est un site dédié. Et donc, du coup, si vous n'êtes pas le projet côté ferme de widgets et cette ferme de widgets ne saura pas faire le lien avec l'information Happy Day. Et également, étant donné que c'est l'office de tourisme qui crée les modèles, ça veut dire que c'est vraiment une partie dédiée aux offices de tourisme, CDT, etc. Et que le sociopro, lui, a juste à faire son marché entre guillemets. Il choisit ses modèles et il configure ses widgets. Après, la différence entre modèle de widgets et widgets, c'est que le modèle de widgets, en fait, c'est une sorte de canevas. Moi, je le vois comme ça où, en gros, vous allez pouvoir déjà pré-paramétrer pas mal de choses. Alors que le widget, c'est vraiment la visualisation finale. On va dire, c'est ce que vous allez, ce qui va être vu sur le site Internet. Tout à fait. J'espère, pareil, que ça répond à la question. Alors ensuite, peut-on désactiver un widget mis à disposition aux sociopro s'ils ne respectaient plus les règles de diffusion, par exemple ? Ah oui, bien sûr, et je vais me faire un plaisir de supprimer le widget de ma collègue. Alors, du coup, il y a la, donc, en passant par compte, donc là, je vois que mon sociopro, Claire Biedron, je lui ai donné la main sur deux widgets, hop, que je fais modifier, j'ai déjà la possibilité de lui mettre à zéro, enfin, de lui réduire le nombre de widgets autorisés. Donc, première chose. Par contre, c'est vrai qu'elle a toujours accès à son premier widget. Du coup, j'ai la possibilité tout simplement, et là, c'est vrai que ce n'est pas cool, il vaut peut-être mieux appeler votre sociopro avant, de supprimer le widget qu'a créé votre sociopro. Mais là, j'imagine que c'est vraiment un cas extrême, etc. Mais sachez que si vous le supprimez, après, on peut de nouveau, via le modèle, recréer le widget, mais je pense qu'il vaut mieux avoir une conversation avec votre sociopro. J'espère avoir répondu à la question. Il y a une autre question. Bonjour Isaline, avec le widget carte pour les objets ayant des traces GPS référencées, est-ce que ces tracés peuvent remonter sur la map ? Tout à fait, et c'est déjà le cas. Dans le modèle, dans la fiche en fait, qu'a ouvert Isaline, il n'y avait pas de traces GPS, c'est pour ça qu'on ne la voyait pas. Mais effectivement, sinon, la trace GPS remonte. Et vous avez également la possibilité de la télécharger et télécharger le PDF aussi, si vous avez mis des PDF. Voilà. Donc ça, ça s'affiche. je pense que là, il va y avoir une. Alors, j'ai... Donc en bas, il y a bien les fichiers joints, il y a bien le format. Et vous voyez ici, en violet, je ne sais pas si vous le voyez. Est-ce que tu veux que je revienne en mode liste ? En mode carte, peut-être ? Alors, hop. Alors, ça c'est dans l'horizère. Ah non. Oui, en fait, le trace GPS va vraiment s'afficher sur la carte de votre fiche lorsque la trace est disponible dans les multimédia côté API Day. On a une autre question. Pour exclure une offre, faut-il écrire le nom exact de la fiche ? Alors, c'est vrai que moi, j'avais fait un copier-coller. Donc c'est pour ça que ça me l'a sorti directement. Mais non, si vous commencez à taper en fait le nom de l'offre, vous, effectivement, il va s'afficher et vous aurez juste à le sélectionner. Mais pour aller plus vite, moi, j'ai pris complètement le nom direct. Alors, bonjour, est-ce possible d'avoir une visualisation du widget en responsive mobile ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les widgets, la taille, enfin, le nombre de colonnes disponibles va se mettre automatiquement à jour en fonction de la taille de votre écran. Donc, hop, si je me remets, il faut que j'aille sur un widget qui a beaucoup de... vous voyez, ici, je viens de réduire la taille de mon écran et donc, du coup, on a changé totalement d'affichage. Donc, lorsque j'ai un grand écran, eh bien, on a le moteur de recherche qui est visible, différentes colonnes et quand je réduis, ça va être automatiquement à jour. Alors, hop, voilà. On a une autre question, bonjour, petite question concernant le périmètre géographique, ce rayon respecte bien les limites de mon périmètre administratif et donc de la sélection. En montagne, un rayon donné peut-être un critère à double tranchant, 20 km, c'est peut-être la ville proche mais aussi la ville de l'autre côté de la montagne avec un col fermé plusieurs mois. D'accord. Eh bien, du coup, effectivement, en fait, le rayon va aller prendre par rapport à l'offre et par rapport au contenu qu'il y a dans la sélection. Donc, en fait, si je réponds bien à la question, tu me dis, Zaline, il faut que la sélection soit paramétrée sur un territoire vraiment large effectivement pour que derrière, le sociopro puisse restreindre comme il le souhaite ou garder un rayon très grand si effectivement il a besoin. Donc, il faut qu'à la base, votre sélection effectivement contienne un territoire qui soit vraiment large. En fait, je pense que la question de la montagne, c'est très intéressant et en effet, la nouvelle plateforme de Widget, en fait, c'est vraiment l'office de tourisme qui crée les sélections en amont. Donc, après, c'est à vous de gérer le plus en amont possible via vos sélections web des périmètres géographiques ou des communes spécifiques où vous savez où il n'y aura pas de problème et ensuite, c'est aux sociopro à partir de cette sélection de dire je veux afficher dans un rayon de 5 kilomètres. Par contre, si le périmètre de base ne fait que 3 kilomètres de rayon, on est d'accord que même si lui il dit je veux au-delà des 3 kilomètres, il n'y aura pas d'informations supplémentaires qui vont remonter étant donné que tout est paramétré à la base au niveau de la sélection web. Je ne sais pas si c'est plus clair comme ça mais en tout cas, c'est quand même l'office qui gère son périmètre géographique et sur quel territoire il souhaite faire remonter de l'information. On a une question pour donner accès à, on donne identifiant et mot de passe à notre sociopro si on souhaite enlever un accès, comment ça se passe ? Alors, je dirais si c'est vraiment que les widgets où vous voulez enlever l'accès mais qu'ils soient quand même parrainés finalement dans Happy Daae, il faudra faire comme Isaline a fait, c'est-à-dire mettre aucun widget, on va dire. Mais sinon, dans ces cas-là, je pense, à mon avis, dans Happy Daae, enlever son parrainage. En enlevant son parrainage, il n'aura plus accès à la plateforme de widgets. tout à fait. Alors, en fait, ça c'est très important. Je le vois comme ça. Je vois marqué on donne identifiant et mot de passe. Alors non, vous ne donnez pas identifiant et mot de passe, mais c'est vraiment le sociopro qui va se créer son accès dans Happy Daae. Donc, il va sur la plateforme et dans l'interface d'identification où tout l'un crée un compte, donc moi, je vais me déconnecter exprès, ici, il a la possibilité de se créer un compte. Donc ça, c'est totalement gratuit, il n'y a pas de souci. À partir du moment où il s'est créé un compte, vous, vous allez aller le parrainer. Donc, hop, je vais faire la démo. Donc ça, c'était dans la slide de présentation, mais juste pour vous rappeler, vous allez dans administrer, utilisateur Happy Daae, utilisateur en attente et trouver tous les utilisateurs en attente. Donc, par exemple, Ophélie, j'ai la possibilité de cliquer sur parrainage et de choisir le niveau de parrainage que je souhaite lui donner. Voilà, mais on est bien d'accord que c'est bien le sociopro qui va se créer un compte et pas vous qui allez lui créer un compte à sa place. Votre question, bonjour, comment ressort le widget sur notre site web ? Avez-vous un exemple ? Merci. Alors, moi, non, je n'ai pas d'exemple. Ouais, il y avait Pierre qui avait un exemple. Oui, alors par contre, si vous voulez, on peut vous montrer sur le site de Planète puis de Dôme. Planète. ce sont des widgets qui sont basés sur la même technologie, les prestataires qui les ont développés. Ils sont un petit peu différents, mais l'esprit est le même. Alors, si par exemple, je vais dans Rando Volkant. Pédest. Allez, Rando Volkant. Voilà. Donc, en fait, ça, c'est très important. On va mettre un widget sur un site Internet. Il faut bien créer une page dédiée, avoir un petit peu de texte pour expliquer sur quel contenu on va arriver par la suite. Mais voilà. Voilà, une intégration de widgets et de web. Alors, on a une autre question. Bonjour. Comment brancher le compte OpenSystem ? Où trouvons-nous les ID et clés paniers ? Alors, moi, je me suis... En vous mettant en contact avec votre référent, je dirais OpenSystem, au sein de votre ADT. En tout cas, voilà, pour l'avoir, en fait, je me suis... je suis allée voir ma collègue qui gère la partie OpenSystem au niveau départemental. Donc, on leur a demandé, en fait, l'ID et clés paniers nous l'ont fourni. Oui, on a fait directement. C'est au fait d'OpenSystem. Tout à fait. Alors, bonjour. Quelle est la différence entre police héritée et police par défaut ? Donc, la police par défaut, c'est celle qui est mise à disposition par défaut. Je vous avoue que c'est une bonne question. Alors, je vais prendre Claire si tu sais, mais on va regarder ça de suite. Donc, la police principale par défaut. Je pense que la police par défaut, en fait, c'est une... je vous avoue que c'est une bonne question et que du coup, je vais parler de la différence entre les deux. Et peut-être que la police par défaut est tout simplement celle qui est héritée, en fait. Je ne sais pas si c'est très clair. En gros, celle qui est mise par défaut... Pour moi, ça doit être ça, en fait, je dirais, parce que je ne vois pas la différence. Mais donc, je pense que celle qui est mise par défaut, c'est la police avec le style hérité. Mais voilà, je ne verrai pas complètement... Est-ce qu'on va faire, c'est que... Là, c'est vrai que c'est une question auxquelles on n'est pas sûr. Donc, on va regarder de l'autre côté et puis on vous répondra par la suite. En termes de statistiques widget, il n'y a pas possibilité d'avoir le nombre de vues. Alors, non, pas... Ça, ce n'est pas possible. Non, on n'a pas la possibilité d'avoir le nombre de vues, en tout cas, pour l'instant. Après, à voir si ça pourra faire l'objet ou non d'une évolution et en termes de développement, ce qu'il est possible de faire. Mais pour l'instant, en effet, ce n'est pas le cas. Bonjour, peut-on transmettre directement les codes à intégrer à nos sociopros sans passer par l'ouverture d'un accès à la plateforme widget ? Je ne suis pas sûre de comprendre. Alors, si, moi, je vois bien. Alors, en fait, là, c'est vraiment un contrat de confiance avec votre sociopro. Il faut qu'il se crée son widget directement sur ma interface, également pour des raisons de statistiques. si vous ne le faites pas, vous ne saurez pas sur quel site web remontera le widget en question. Donc, c'est vraiment à votre sociopro de paramétrer son widget et de mettre son site web. Donc, vous, vous pouvez le faire à sa place en se connectant chez lui. Mais en tout cas, il faut bien suivre cette procédure, en effet. J'ai une question. Bonjour. Peut-on ne pas leur donner accès aux couleurs et police afin que les widgets gardent la charte graphique de l'office ? Eh bien, comme ça, je dirais que non, hormis voir avec lui directement. mais en tout cas, dans la plateforme, il n'y a à aucun moment où vous pouvez lui bloquer cette partie-là. En fait, par rapport à la question de garde la charte graphique, ce qu'il y a, en fait, c'est qu'il faut surtout voir que les widgets vont être intégrés sur un site web qui n'est pas le vôtre et que du coup, la charte graphique va justement dépendre du site web final et non du vôtre. Donc, je pense qu'il y a vraiment, enfin voilà, il ne faut pas confondre charte graphique de l'office et charte graphique du sociopro. En revanche, vous avez la possibilité, comme on vous a montré, de mettre un logo. Donc, moi, je n'ai pas réussi, donc j'ai mis une fleur. Mais quand on clique sur le logo en question, ça ouvre le lien à paramétrer. Par contre, pour l'instant, on ne peut pas verrouiller de changer les couleurs et la police. Isaline, juste, est-ce que tu peux montrer dans configuration, il y a peut-être quelque chose qu'on va vous montrer. Oui. Dans configuration, un petit truc, vous avez une petite coche visibilité, cocher pour rendre le modèle public. Celle-ci, si vous décochez, en fait, les modèles que vous allez faire ne seront visibles que pour vous-même, pour la création de vos propres widgets. le sociopro ne verra pas le modèle si vous ne le cochez pas. Donc, ça vous permet d'avoir des modèles que vous ne souhaitez pas diffuser et qui resteront pour vous, pour la création de vos propres widgets et des modèles, si vous laissez cocher, qui seront publics, donc accessibles à l'ensemble de vos socioprofessionnels. On avait oublié. Mais du coup, voilà, dans quel contexte les OTs ont-ils l'occasion de créer eux-mêmes des widgets ? Alors, ça peut arriver en période de fusion d'office ou autre où vous devez refaire votre site web et en attendant, votre site web n'est pas encore alimenté par RapidAE. vous avez potentiellement la possibilité d'alimenter votre site avec des widgets. Par contre, attention, ces widgets ne sont pas référencés sur Google et donc du coup, voilà, vous perdrez un référencement naturel. Mais ça peut être un moyen de contournement pendant une période difficile, on va dire. Une question, comment faire apparaître les événements et activités ponctuelles sans les activités générales sur notre territoire ? Je dirais que c'est plus de l'ordre d'Apidae, c'est-à-dire qu'en gros, dans la sélection, il faut dans son filtre enlever, en fait, je dirais, les activités générales que vous ne souhaitez pas voir apparaître dans le modèle de votre widget. Alors, par contre, je ne sais pas à quelle question t'es. Je ne la vois pas. Ah non, je ne sais plus. Je ne sais plus à laquelle. Je suis en dessous. Bonjour, peut-on ne pas leur donner accès aux couleurs et police ? Et je suis sur la question d'en dessous. Moi, pour moi, voilà, c'est du ressort au niveau d'Apidae, en fait, au niveau de votre filtre, faire un filtre qui laisse certaines activités que vous souhaitez et enlever, effectivement, celles que vous ne souhaitez pas, des stages ou autres que vous ne souhaitez pas. Alors, j'ai vu le message d'info sur le bloc bleu. il est indiqué qu'il faut réinitialiser l'export si on modifie la sélection de projets. Dans le bloc bleu, l'export. Alors oui, en effet, j'imagine que vous parlez, j'ai écrit le projet tout à l'heure, lorsque vous modifiez les projets, les langues et les aspects. En fait, étant donné que les projets web côté plateforme de widget sont alimentés par les projets Appidae, en effet, si le jour même, vous faites une modification, vous rajoutez une sélection, vous changez des informations côté Appidae, il faudra attendre le lendemain côté ferme de widget, enfin plateforme de widget pour qu'il soit accessible. Sinon, il y a une autre astuce à utiliser avec Persimony, c'est lorsque vous êtes côté Appidae, donc dans Projet, mes projets, vous sélectionnez votre projet widget, vous avez un onglet qui s'appelle Opération exceptionnelle avec la possibilité de demander un calcul ponctuel. Et donc, évidemment, je vais refaire avec la possibilité de dire Réinitialiser l'export ici et valider la demande de calcul. Donc en fait, ça permettra de relancer manuellement un projet web, en l'occurrence ceux des widgets, dans la journée si ça ne peut pas attendre le lendemain. Par contre, c'est vraiment à utiliser avec Persimony et en cas d'extrême urgence, on va dire. Alors, je ne sais pas si ça avait été traité de subdisagir, c'est-à-dire que c'est l'OT qui crée plusieurs widgets types et les diffuse tels quels à ses sociopros sans que ceux-ci aient besoin d'accéder même à la plateforme. Le problème, si vous faites ça, c'est que c'est vous qui créez finalement le widget et vous n'avez aucun accès aux statistiques, donc vous ne savez pas du tout la réutilisation, qu'est-ce qu'il va en faire, où est-ce qu'il l'a mis, etc. Donc, oui, vous perdez vraiment toute cette partie, cette statistique. Donc, vous aurez créé des widgets, vous en aurez, mais alors après, ils seront complètement dans la nature. Vous ne saurez plus où ils sont, ce qu'ils en sont. Alors, du coup, là, il est bientôt midi, donc on va devoir s'arrêter là. Toutefois, s'il y a des réponses auxquelles on n'a pas encore répondu, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, lorsque vous avez utilisé vos widgets et les sociopros lorsqu'ils vont paramétrer également les widgets, n'hésitez pas à contacter votre animateur Happy Day où nous consignerons tous les retours au même endroit et par la suite, nous verrons s'il y a la possibilité de faire des évolutions ou de répondre à vos questions s'il y en a qui sont restés en suspens.